Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Le Verdon n'est pas que panorama et sport. C'est aussi un livre de la Terre à ciel ouvert. L'histoire de la Terre y est à nos pieds. Nous partons voir des siréniens au col d'Elec. La partie centrale de la vidéo est consacrée à la route époustouflante entre Castellane et le point sublime. Nous regardons aussi ce point panoramique naturel bien connu. Après avoir passé la perturbation à Carces, André revient le 24 juin 2022 le soir au bord de l'As de Blieux. Cela lui permet de partir tôt le matin suivant. Il est en route à 7h30. C'est sage, car la journée s'annonce belle et chaude. André monte au col d'Elec pour enfin faire cette randonnée vers les fossiles de Siréniens. En montant, on passe aussi la Clue de Tolane. La route Napoléon passe au tôt dessus des courtes gorges encaissées. En bas à droite se trouve un abîme bien plus impressionnant que la route creusée ici dans les versants rocheux. Il serait intéressant d'explorer les Vasques, mais aucun chemin aisé ne semble y passer. Il est en route à droite. Après ce court passage rocheux, la route et le terrain deviennent plus simples. On avance vers le col d'Elec qui est très plat. Cela fait longtemps que cette courte randonnée est sur la liste d'André. Il l'avait déjà prévu 4 jours plus tôt, tout en partant de l'As de Blieux, mais il pleuvait des cordes et ce n'était que le début de la perturbation. Quelle joie d'être le premier ici ! C'est tout l'avantage de pouvoir loger sur place dans son camion aménagé. Au parking du départ se trouvent des panneaux explicatifs de randonnée y compris celle-ci. On part sur la piste agricole en direction nord-est, on y est guidé par des clôtures des deux côtés. Droit devant nous l'agro, les fossiles se cachent dans le ravin à son pied. La rando vers les fossiles est aisée. Deux ravins à passer sont équipés de marche. Ce tour est décrit sur le site provenceguide.net. Un lien direct est donné en bas dans la description. Le dernier ravin contient les fossiles. Il faut d'abord descendre à gauche et se rabattre ensuite vers la droite. Toujours en descente. C'est à considérer pour le retour normal au point de départ. Pour finir, on pourrait plonger vers les fossiles, mais il faut descendre dans ce dernier ravin avant. Le cours d'eau du ravin de Tabori a mis à jour à cet endroit deux couches calcaires très différentes juxtaposées. On voit des calcaires jurassiques gris, massifs, datés d'environ 145 millions d'années. En face, des marnes et des calcaires graiseux, jaunâtres, datés pour leur part de 35 millions d'années. Sur la droite du vallon sont les fossiles protégés par des vitres qui sont assez propres. Le panneau explicatif pour tout l'affleurement se trouve tout en bas. Les siréniens étaient des mammifères marins. Ils vivaient près des côtes dans les régions chaudes et se nourrissaient d'algues et autres plantes aquatiques. Les ossements ici présents appartiennent à l'espèce Alithérium toulonens, un parent très ancien des dugongs et lamentins actuels. On voit surtout des côtes, des mâchoires et des crânes, mais c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Ces ossements datent quand même d'il y a plus de 35 millions d'années. Les vitres reflètent cependant aussi fortement le soleil qui commence à pénétrer dans le vallon vers 8h mi-juin. Pour la fraîcheur, il vaut mieux venir le matin, pour moins de reflets le soir. Il faut beaucoup de temps pour reconnaître les différentes parties des animaux. Le ravin de Tabori, dans lequel se trouvent les fossiles, dispose d'une sante assez bien visible en montée vers le col sang non de 1363 m. L'aller-retour aux fossiles est une balade facile et rapide. Elle ne remplit vraiment pas une journée. Ceci était clair pour André avant de partir, il cherche quand même un moyen d'agrandir la ronde sans franchir la route et sans devoir marcher le long de celle-ci. André s'obstine à rester au nord du col d'Elec. Son idée est une voie assez directe des fossiles par le serrage et vers le sommet de la fumée. Le semblant de chemin se perd cependant dans la brousse peu avant, bien qu'il y ait des pistes forestières de l'autre côté. On entend aussi des chiens aboyés, sans pouvoir les localiser et sans pouvoir juger la distance. André choisit alors de monter dans les versants ouest de ses rages, mais ce sont les mêmes buissons et arbres tombés qui le rebutent. Sur la crête, la densité d'arbres et de buissons s'accroît. La végétation repousse André finalement relativement loin vers le sud, concrètement sur des prés au sud du sommet de ses rages. On gagne un peu de hauteur et la vue s'ouvre vers le sud et l'est. Au nord se voit le sommet de la fumée. André décide de rejoindre le sentier au pied à l'est de ses rages. C'est encore un débat avec les buissons et autres buissons récalcitrants. Le chemin en bas est rectiligne, cela semble être un passage ancien car il est stabilisé par endroits. André arrive dans le large col entre ses rages et le sommet de la fumée, mais des chiens aboient massivement tout près. C'est assez curieux parce qu'il n'y a pas de grands prés à moutons, tous les versants sont boisés ici. L'aboiement est fort. Seul, avec un pantalon court, des chaussures de trekking et sans bâton, André préfère ne pas tenter le diable et recule. C'est lamentable que des gens laissent des chiens quelque part qui font peur aux randonneurs sur des sentiers balisés et officiels. Il ne reste donc plus qu'à revenir au col des lecs en passant par les prés. Après la petite randonnée au nord du col des lecs tôt le matin, nous continuons vers Castellane et la rive nord des gorges du Verdon le long de la route des 953. Toutes les routes autour du Verdon sont un régal panoramique. Partant tôt le matin, on évite aussi la circulation infernale occasionnée par les milliers de touristes qui empruntent ces routes tous les jours. L'axe de Castellane vers le point sublime est sûrement un des plus fréquentés de la région. Nous descendons d'abord du col des lecs vers Castellane. Le passage de la ville de Castellane est infernal en journée, mais tôt le matin uniquement les habitants et les touristes logeant sur place se déplacent à pied pour chercher leur pain. On tourne à droite dans le centre-ville et on sort en direction ouest en traversant une longue plaine qui permettait initialement de nourrir la ville. Très vite cependant, la route rejoint le Verdon et reprend des allures très alpines. On tourne à droite dans le centre-ville et on tourne à droite dans le centre-ville et on tourne à droite. j'soukalibrés de la ville de Castellane. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501